Vous écoutez ITIFM. ITIFM, la plus belle d'Iradiens. Effectivement, on vient de co-signer avec Tamana Chille de Haroué, mais aussi Tamana Domingo de Huitia-Oterra et nous-mêmes bien sûr, cette convention de partenariat qui nous lie, en tout cas les communes co-signataires, dans la mesure où on met en commun nos moyens, surtout qu'on rassemble le centre d'appel sur le... Bizarrement, même si c'est Haroué qui a lancé l'été, mais en tout cas le centre d'appel est situé à l'hôpital et donc je tiens aussi à remercier l'hôpital, mais aussi le pays et l'État de cet accompagnement. Je crois que c'est essentiel. On disait tout à l'heure que c'est de la responsabilité des maires de devoir répondre aux besoins de ces administrés en matière de sécurité. Et donc la responsabilité des maires peut parfaitement être engagée s'il y a un souci quelconque. Et donc au travers de cette démarche, c'est apporter une structure déjà au niveau de l'appel. C'est le premier contact avec nos administrés lorsqu'il y a des problèmes. Donc une structure de qualité qui puisse répondre très rapidement aux besoins. Donc en mettant dans le centre, on va dire, les moyens de l'hôpital, en tout cas le SMUR, ça permet d'envoyer sur le terrain de mobiliser les moyens nécessaires adaptés à chaque situation. Je crois que c'est ça la qualité que doit retenir de ce projet. Et outre cela, il y a une mise en commun aussi de nos moyens d'intervention. Ça permet d'avoir, bien sûr, de pouvoir intervenir de meilleure façon, pouvoir aider les uns et les autres. Donc cet esprit de solidarité est donc transparé tout à fait dans cette démarche. Et l'idée, bien entendu, c'est le souhait de tout le monde, c'est que le cercle s'élargit à d'autres communes de manière à ce qu'on puisse couvrir la totalité, au moins sur Tahiti, donc, pour une intervention de qualité. Et c'est ce que je crois, c'est l'essentiel. Un petit appel à notre population qui nous occupe. Oui, tout à fait. Donc un appel pour rassurer notre population. Donc on sait que nos populations ont l'habitude d'appeler nos pompiers de Pounauia. Donc à l'avenir, dès que tout sera mis en place, en tout cas à partir du mois d'octobre, normalement, ce sera complètement opérationnel. Donc au moment de l'appel, c'est quelqu'un du centre d'appel qui est situé sur Piret, donc à l'hôpital, qui va nous répondre, mais qu'on ne s'inquiète pas, ce sont des gens formés, ce sont des sapeurs-pompiers, bien sûr, professionnels, parfaitement formés. Tahona nous a rassurés de ce côté-là. Ils ont une voix douce, ça c'est pour rigoler, mais non, c'est pour rassurer notre population, même si ce ne sont pas nos agents. Mais ce sont des gens qui sont formés et qui vont travailler en partenariat avec nos pompiers, bien sûr, pour pouvoir mobiliser sur le terrain nos moyens d'intervention et pourquoi pas aussi les moyens des autres communes lorsque c'est nécessaire sur de grosses opérations. Merci d'avoir. Marou. Vous écoutez ETIFM. ETIFM, la plus belle d'Iranian.